Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug the Désolation, on retrouve notre petite équipe et on était sur le point d'affronter une armée de Val d'Or, enfin des gardes Val d'Or à la recherche de, alors c'est pas Berit, je crois que c'est Davash, et des bounty hunters dans la foulée. On avait donc notre petit groupe, alors j'ai mis quelques mutators aux gens qui vont combattre, donc on va se préparer à les gérer. Hop là, ouais c'est ça, c'est Davash le Forsaken Sniper. On va pas les laisser nous le prendre comme ça, surtout qu'il est blessé pour l'instant le pauvre. Alors, là on a une bête, alors on a des bêtes plus des trucs pestiférés, donc ça peut être la violence. Typiquement, il y en a deux de leur côté, ils sont nombreux quand même les cons. Il y a une bête ici, deux trucs pestiférés, un truc pestiféré qui fera probablement le moment de nous attaquer dans le dos. Et nous on a quoi ? On pourrait attirer probablement ce mec directement jusqu'à nous pour lui taper dessus. Alors, sachant que Nathan va jouer en premier, mais il va pas se précipiter, je pense. Ok, on va faire jouer comme ça. On a toujours la... Non, c'est l'euphorie maintenant qu'on a, on a plus le truc qui fait qu'on joue moins, ça c'est plutôt cool. On va aller jeter un piège derrière, piège à pique parce qu'il va certainement passer par là, lui là. Pas vraiment le choix. Hop. Ici, il faudrait que j'aille ici si je veux la tirer, c'est ça ? Ah mais il a stalwart ce con. En même temps, j'aurais dû m'en douter. Ils ont tous stalwart, non ? Ils ont tous stalwart, c'est pas grave. On va aller le taper à l'ancienne. Parce qu'on est comme ça, nous. Hop, on fait gaffe aux champignons comme d'hab. On va swapper là et se préparer à encaisser. Alors malheureusement, les champignons vont être désagréables. Donc ils vont taper un peu sur ces trucs là, c'est pas plus mal. Il y a un long weapon là. J'aime bien ce que je me disais. Ah, il fait des critiques lui. Plus ou moins automatiquement on dirait. Ok, il rate son tir. Visiblement, il leur en vole. On va pouvoir en profiter, je pense, peut-être, si on a l'occasion en repoussant un ou deux dessus. Ça peut être intéressant. Par contre, il faut taper les gars. Il ne faut pas essayer de se barrer. Je ne suis pas sûr que tu vas essayer de taper, mais... Ne fais pas ça. Oui, voilà. Tape sur des gens, mais ne fais pas n'importe quoi. Parfait. Le champignon, on va lui caler un petit poison. Ce sera toujours ça de pris. Alors ici, malheureusement, on est un peu loin. On va se rapprocher. Je pense que là, on va essayer de terminer lui, puisqu'on l'a un petit peu tapé. Waouh, c'est parfait ça. Là, malheureusement, on ne peut tirer personne, mais... Je vais quand même tenter, mais non, il ne peut pas. On fait des dégâts quand même quand on fait ça. C'est bon à savoir. Même si on ne le touche pas, on fait des dégâts. Ici, on va repousser lui pour gagner une attaque gratos. En plus, on a failli le tuer avec le long Weapon Reach, mais c'est un détail. Alors ici, il faut qu'on s'avance sans bloquer le chemin. Toi, tu peux aller jusque là. Est-ce que tu as Lightfoot, toi ? Je ne crois pas. Mask Killer... Non, je n'ai pas mis de Lightfoot. Ce qui veut dire qu'il ne pourra pas aller jusqu'au contact. Ça veut dire qu'on peut se permettre de rester là, par exemple. Et de mettre des coups. Parce qu'on va pouvoir être protégé par notre copain, ici. Bon, les bêtes vont se faire dépouiller, hein. Il n'y a pas trop de stress là-dessus. Tout ça pour nous charger ! Scandale ! Il n'est pas sûr qu'il survive, lui. Au moins, il s'est pris un coup de champignon. Ouh, il a le tir dévastateur ! Ouf, ouais, ça fait mal, ça. Alors, avec toi, est-ce qu'on peut faire des trucs intéressants ? Non, pas vraiment. On va mettre un petit piège, peut-être. Ici, il y aura probablement quelqu'un qui va se rapprocher. Hop, voilà. On s'appuise un bon coup. Malheureusement, on est fatigué. C'est bien dommage. Une petite représailles. Non, on est fatigué. Ah, et puis il nous attaque deux fois, ce con. Ça fait mal, hein. Ah oui, le champi. Le champi mal placé. Alors, j'aimerais bien savoir, lui, comment ça se fait qu'il fait des coups critiques. Quand son focus est atteint, ok. Il est unbreakable, sauteur. On a une base tabbing, ça c'est normal. Ah, il a trois coups critiques pour commencer le combat, le petit coup. Bon, du coup, on va le buter. On a regagné toute notre vie, hein. On est un vampire, on est pas là pour s'emmerder. Bah, je pense que là, on va se permettre, tant pis, de passer un coup dans la... Ah, on peut pas se permettre de passer un coup, là. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Du coup, on va se contenter de rester là, tant pis. Alors, ici, si quelqu'un vient là, il sera dans la lenteur. Et lui, il n'a plus son préemptive strike, du coup. Par contre, ils ont tous des critiques, mais comme des bruts, hein. Ah, est-ce que je vais par là ? Je vais par là. Et je mets une petite tatane. On va profiter qu'il est fatigué pour mettre tout ce qu'on lui peut dans la tronche. Alors, toi, tu vas prendre un Ravination. Et le Last Hunt, pour l'instant, je me tâte de le mettre sur Chobiti. Je pense que je vais le mettre sur Chobiti. Ici, ils pourront pas passer, hein. On va... On va aider comme ça. Sachant qu'il y a toujours une marque de l'Assassin, ici, qui traîne. Je pense que j'ai bien fait de le mettre sur Chobiti, parce qu'avec le saignement, mine de rien, ça fait mal. Alors là, on va se reprendre un Preemptive Strike, mais c'est pas gravissime. Chiant, c'est plutôt tous ces critiques et trucs de l'enfer, là. Un petit tir de soutien. Ça, c'est un boss, hein. Donc, c'est pour ça qu'il est dur à faire tomber, mais une fois qu'il sera tombé... Ça ira mieux. Ah, parfait. Un petit Brother in Arms de Chobiti, là. Ça fait plaisir. Ça, ça fait moins plaisir. Oh, c'est une petite faute de frappe, là. Boum. 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 Ouh, le Fandoir, ça va piquer. Aïe, aïe, aïe. Alors, Chobiti gagne Résilience. Eh ben, c'est pas si mal. Là, euh... Il a Stalwart aussi, donc ça ne sert à rien de le repousser. On va rester à cet endroit, je pense. On va laisser ici, ils vont pouvoir terminer lui. Et là, on va taper. Hop. On le ralentit, en plus. Ça va nous permettre d'enchaîner les critiques. Là, je ne suis pas bien sûr qu'il y a un intérêt au fait de... D'enchaîner les coups comme ça. Alors, malheureusement, ici, on est coincé dans la lenteur. Donc, tant pis, on va faire ça. Ah, du coup, euh... On se reprend à Long Weapon Reach, quoi. C'est un peu la tristesse. Euh, toi... Alors, du coup... L'idéal, ça serait que tu ailles là, mais si tu le tues pas, tu vas te bouffer du critique. Ah, mais t'es engagé, en plus, merde. C'est pour ça que je ne peux pas changer. Bon, tant pis. On va engager lui aussi. Comme ça, il ira pas plus loin, il arrêtera de faire des allers-retours. Et là, par contre, on n'a pas de possibilité d'aller dans le dos. C'est dommage. Je pense qu'on va poser une marque de l'assassin là. Parce qu'il y a probablement quelqu'un qui va venir. Et on va caler un tir, là. Strong V.S. Low HP. Bon, avec l'armure, on fait pas des masses de dégâts, malheureusement. On a quoi ? Duelist ? Non, c'est pas très intéressant. Ah, ils ont des... C'est des sacs de PV, quand même. Voilà, le piège déclenché, ça c'est parfait. Hop. On est fatigué. Dommage. Ils ont une sacrée armure, ces petits cons, hein. Ah, on commence à débloquer, percer l'armure, avec Mijoui. Nickel, ça c'est propre. Ça c'est un peu moins propre, par contre. On est sauvé par le pacte angélique. Alors, ici, il faut absolument qu'on termine celui-là. Ça fait déjà un de moins. On va activer en plus tout ce qui est fist et compagnie. Là, il est fatigué, donc on va prendre un dueliste. Même si on va probablement être fatigué, nous aussi. On va en profiter, ça va nous mettre des coups supplémentaires. Tout le monde est fatigué. On peut caler un petit tir de soutien, quand même. On est fatigué aussi, la vache. Alors, on a un hastening, on a un last end. Le hastening, on va le poser sur toi. Le last end, j'hésite d'en trop le mettre sur Lucas. Sur Nathan. De toute façon... Ouais, parce qu'on a un leeching critical ici. Mais encore faut-il réussir avec qu'il a un coup critique. Et lui, il a normalement revitalizer. Il faut qu'il arrive à monter son focus. Je pense que je vais le mettre sur lui. Alors ici, on est engagé. Est-ce qu'on tape sur lui ou sur lui ? Là, avec Nathan, on va plutôt aller là. On va taper sur celui-là. Ici, on va essayer de railler. Ouais, on va essayer de le railler pour qu'il ne parte pas trop loin, s'il a envie de partir. Second souffle. Il s'active, c'est nickel. On va caler un flandoir. Et on va résister. Aïe, aïe, aïe. Dommage. Il aurait pu toucher son pote, mais malheureusement il a réussi à faire autrement. Lui, il va venir nous faire chier, clairement. Parce qu'il va nous coller du coup critique dans la tronche, dans le dos. Ouais, tapons sur celui-là. Essayons de le finir, si on peut. Ici, on a coup critique. Ouais, on a une belle ligne. Donc, il faut qu'on essaye de s'en occuper. Une petite réjuvenation. Toi, tu l'as déjà. On va le mettre sur lui. Asning. On va te le mettre sur toi. Tu tapes plus vite que ça. On va finir lui. Ou presque, si le tir de soutien va gérer ce jeu. Les combats commencent à devenir beaucoup plus tactiques et beaucoup plus longs aussi. Ah l'enfoiré. Un peu plus il nous pousse dans le vide ce con. Alors, du coup, ici, il va falloir qu'on aille finir un coup de main par là. Ou alors, on va gérer le tireur. On est obligé de passer dans le ralentissement si on fait ça. Je crois qu'il y a lui qui va arriver. De toute façon, mieux vaut rester en tâche, je pense. Hop. Je vais activer la riris. Je pense que ça devrait enlever le... L'engagement, mais je suis pas sûr. Non, visiblement non. Ok, parfait ça. C'est nickel. Fais-toi plaise à le diminuer, ça ne me dérange pas. Non, il va préfère quand même revenir par là. Ça, c'est dommage. Du coup, on est toujours engagé. Ça, c'est bien dommage. Je suis obligé de rester au contact, parce que si je me barre... Il va me taper... Ah mais non, il est fatigué. Il est fatigué. Nickel, ça. On va essayer de tirer sur celui-là. Ah, on est fatigués d'avoir surélevé le truc. Merde. On ne va pas tirer du coup. On va rejouer très vite, donc c'est pas très grave. Hop. Du coup, là, on va pouvoir prendre le tir. Ohlala. Ces armures de fifou, là. Allez, on le finit. C'est bon. Ça nous permet d'activer un peu des fists en plus. Par contre, on est mal placé, là. On se prend le long weapon reach. C'est un peu chiant. J'ai bien envie de le repousser après, donc on va le laisser tomber pour l'instant, lui. On va aller plutôt... Quand est-ce qu'il joue ? Après Bilbo, donc ouais, c'est parfait. On est engagé ? Ah, il n'est pas fatigué. Il est plus fatigué, plutôt. Bon, tant pis. Tapons sur lui. On va bouger Xebus, plutôt. C'est pas grave. On va, du coup, lui faire un petit peu de DPS. Il se concentre sur lui. Moi, j'ai envie de dire, il va le tuer avec son tir dévastateur. C'est presque dommage. Eh, il tabasse, le père Xebus. Il commence à être vraiment efficace. Lui, on va le repousser contre le champignon. Ça va libérer, en plus, tout le monde là. Il a stalwart, donc ça ne sert à rien de le repousser. Je pense qu'on va rester là, parce que lui, s'il veut nous tirer dessus, il va être obligé de bouger. Ou alors d'aller dans le trou, et du coup, d'avoir un malus. On va continuer de taper sur lui, plutôt. Hop, ici, pareil, on va aller par là-bas. On va le taper. Voilà. Il est obligé d'aller dans le trou, du coup, il fait moins de dégâts. C'est négligeable, mais c'est toujours ça de pris. Ici, ce qu'on peut faire, c'est faire un truc comme ça. Hop, voilà. Il ne restait plus beaucoup de PV, mais au moins, c'est ça, c'est fait. Maintenant, il n'y en reste plus du tout. Du coup, on va commencer à se préparer à se placer dans son dos. Par contre, le focus de ces mecs, c'est assez ouf. Honnêtement, ça fait très très mal. Allez, on le provoque. On va le repousser. Vu qu'il va être provoqué, il va vouloir aller taper sur l'autre, normalement. Donc, il va être obligé de bouger. Alors, on a un régéniation qu'on va poser là. Et un petit asnik, je pense, qu'on va poser là. Alors, c'est à notre tour d'aller dans le vide, mais on devrait quand même pouvoir le terminer. Voilà, parfait. Il ne reste plus que le tireur. Qui va clairement être une formalité, même avec son tir de fou, là. De nouveau, tire dévastateur. Mais il tire pas, tiens. Intéressant. On va le rayer au cas où. Je pense qu'il va crever. Parfait. Bon, bah, ça a été géré. C'était pas facile, mais ça a été géré. Il va vraiment falloir qu'on arrive à passer à plus de monde sur le champ de bataille. Les gardes sont morts et notre davage est en sécurité pour une journée de plus. Mais nous devons nous attendre à leur retour un jour ou l'autre. Donc on va pas le renvoyer davache, hein. On le garde, hein. On est pas... On est pas comme ça, nous ! Le coup critique empoisonnant... Ouais, faut carrément qu'on l'améliore, ouais. On va le prendre. C'est quoi ce truc là ? Ah, on peut le voler maintenant, le truc qui fait qu'on a des coups critiques... ... au début du combat. Alors, c'est parti, on améliore ça. Oh, ça marche plus comme ça. Merde, comment ça marche maintenant ? Ah, je me demande si à cause de la traduction, c'est pas considéré comme deux objets différents, peut-être ? Ah, ce sera dommage, ça. Bah, je testerai de repasser en anglais. Bah, remarque, je testerai. Je vais tester tout de suite, hein. Hop, on sauvegarde. Non, putain, on quitte le jeu. N'importe quoi, excusez-le. Enfin, de toute façon, il va falloir quitter le jeu pour appliquer la langue, mais... C'était un peu débile de le faire tout de suite. Je reviens, je reviens. Alors, on repasse en anglais. Hop, voilà, ça requitte du coup. Alors, je suis désolé, ça vous fait des petits écrans noirs pendant le record. C'est pas très grave. C'est pas comme si c'était un accident ou c'était prévisible. Ensuite, on load. Hop. Et du coup, est-ce que ça fonctionne maintenant ? Donc ça doit être les mêmes, là. Ah non, il s'appelle toujours Critique empoisonnant. C'est marrant, ça. Donc effectivement, il doit y avoir un truc qui est enrichissant dans la sauvegarde, en fait. Parce que le nouveau est resté en français, alors que l'ancien est resté en anglais. Bah du coup, on va peut-être continuer de jouer en anglais pour cette partie. C'est pas très grave. On va le recycler, ça nous fait 22, là il fait sens. C'est pas gênant. Je continuerai de vous faire la traduction en live. Parce que quand tu auras besoin, c'est pas trop trop grave. Alors toi, il te faut de la stamina à fond, on a dit. Ok. Du coup, on va pouvoir remettre des gens sur le champ de bataille. On va envoyer toi. On va te redonner ton petit Lightfoot que tu avais ici. Du coup, ils sont redevenus tous en anglais. Ouais, ok. Et du coup, par contre, j'avais pris un Fist... non, un Flesh. Mais j'avais pu le fusionner, non ? Celui de Squash tué ou Squash ? Squash tué là, Squash. Ouais, le Flesh Eater, j'ai pu le fusionner. Et celle-là, il est bien en anglais. En français, pardon. La description est en français. Bon, un truc doit m'échapper. C'est pas très grave. C'est toujours de l'early. Donc, toujours des petits bugs à droite à gauche. On a qui dans le groupe ? On a ces deux-là. On a Xebus. On a Riegel qui est déjà là pour tanker un peu. On va prendre Spam plutôt. J'entends qu'on n'a pas vu Spam Combattre. T'as pas de Lightfoot Spam ? Bon, on va t'en finir. Hop. Il y a quand même Protector et Bloodlust. Deux très bons trucs. Bon, l'équipement, par contre, les épées, c'est vraiment le drame. Mais c'est pas grave. Et on va reprendre un prêtre, histoire d'arrêter un peu les conneries. Et il faut qu'on affronte nos copains, les chasseurs de primes. Bah, on va les confronter direct. On va pas s'emmerder. Hop. Alors, comment ça se passe ? Ils sont nombreux. Il y a du Val d'Or parmi eux, ok. Il y a de la Beast qui traîne un peu. De la Beast ici, de la Beast ici. Ok, de la Beast partout. Nous, on est où ? On est là. Ça, c'est pas un tireur. Est-ce qu'ils ont des tireurs ? Il y a un Arbel Etrier ici. Lui, il a pas de Javelines. Là, il y a un Javelinier. Deux Javeliniers. Alors, la question étant, est-ce qu'on se fout genre par là et qu'on s'occupe des bêtes en premier ? Ça pourrait être une idée, je pense. Surtout qu'ils vont certainement se concentrer sur ces deux-là. Donc, on va probablement s'occuper de ces bêtes-là pour commencer. Même si c'est un peu triste de devoir dépenser des mouvements pour ça. Elles sont trop placées dans notre dos pour qu'on les ignore. Donc, on va mettre un petit angle par là, le prêtre. Et ici, on va essayer 1, 2, 3. On va être trop loin pour s'occuper d'elles. C'est dommage. Il nous faut notre chargeur, du coup. Ouais, non, c'est chiant. Ils sont beaucoup trop loin, en fait. Alors qu'ici, on pourra aller au contact plus rapidement. On a personne qu'on peut repousser directement. Non, on va plutôt faire ça parce que si jamais ils approchent par ici, on va pouvoir les repousser sur les murs et leur faire des petits stuns. Donc, on va quand même essayer de se concentrer un peu sur eux. Comme on peut. Donc là, on a un Valdor Reaper de grande qualité. Qui nous dit qu'il va nous faire la peau, bien sûr. Logique. Là, on peut lui taper dessus. Et on pourra swapper ensuite. Tapons-lui dessus, même si c'est négligeable. Ça nous permet de gagner du mouvement pour la suite. Hop. Ici, on le charge. Voilà. Toi, tu vas trop loin pour lui. Par contre, tu peux tirer sur celui-là. En plus, on a le bon vieux Strong vs Beast qui va se déclencher. Et Mijoli va se repasser en mode énervé, voilà. Ça, c'est fait. Et l'ami spam, il va rester un peu en arrière pour protéger. Et toi, du coup, tu vas te mettre par là avec ton mur de pique pour empêcher lui d'approcher. Sauf s'il se barre vers le haut. On sait jamais. Ouais, ils ont envie de taper sur les Beast. Alors, le problème, c'est que ça va leur faire perdre du temps. Mais nous, vu qu'on est obligé de faire aussi du DPS sur les Beast, c'est pas hyper rentable quoi. Mais bon, tant pis. Ils ont gâché deux attaques dessus. Enfin, trois, puisque lui a fait un mouvement inutile. Donc, c'est déjà ça de pris. Du coup, ils sont scindés en deux. On va presque pouvoir se barrer complètement de ce côté-là pour laisser les autres en hausse débrouiller. On va juste se débarrasser de celui-là rapidement. Voilà. Et je pense qu'on va faire ça. On va aller essayer de gérer, vu qu'ils ont la gentillesse de se séparer en deux groupes. Hop. On va mettre un petit assning pour jouer plus vite. Et on tape. Hop là. Ici, tapons un coup là. Hop là. On va le repousser un coup sur l'autre là. Allez, lui on le finit. Ok. Avec un peu de bol, l'autre va vouloir remonter, même si j'y crois pas trop. Elle est plus proche, donc il y a des chances quand même. Je pense qu'on manque un petit peu de DPS avec cette équipe. Par contre, on devrait avoir une endurance plutôt bonne. Plutôt très bonne même. On va se mettre à préparer un petit poste de tir ici. Ok. Ok, tape là-dessus. Pas de problème. Fais-toi plaisir. Alors ici, du coup, est-ce qu'on peut faire des moves intéressants ? On peut swapper avec lui pour remettre un coup là. Pourquoi pas. De repousser, ça sert à rien. Pousser lui, ça sert à rien. On va se contenter de swapper un petit coup. Est-ce que je t'ai mis un Lightfoot ? Toi, je ne sais plus. Non. Toi, ce que tu vas faire du coup, c'est que tu vas protéger le tireur. Avec ton mur de pique. Ça, c'est pas un problème. Ici. Alors le prêtre, on peut pas trop l'exposer non plus. On va donc se contenter de protéger un peu et on va reculer. On va se faire une petite zone de défense dans le coin là. On sera bien je pense. Ça m'emmerde de le finir mais on va le faire. Ça les perturbe, ils font le tour du coup. C'est plutôt cool. Ok, c'est parti. Une riposte. Alors Xebus est peut-être lent mais par contre il fait mal. Ça, il n'y a pas photo. Alors là, malheureusement, on a le Battle of the Net qui va se déclencher. Ça peut piquer. Donc on va pas se mettre là. On va plutôt se mettre ici et on va commencer à le diminuer un peu lui. On a notre deuxième tier, parfait, qui était actif. Ça c'est cool. Alors là, juste pour prendre le Prompti Strike mais une fois qu'on sera centré, on sera plutôt bien. Alors on va mettre une Réjuvenation ici. On a un Hasning. Alors toi tu vas probablement pas taper. Tu vas mettre un petit Vol de Villa. Attention aux tireurs quand même. Un Aegis. Ça peut être intéressant sur Xebus. Et tu vas venir ici. Toi, je t'ai déjà mis un Hasning ou pas ? Je crois pas. Non. Tu vas prendre le Hasning. Alors est-ce qu'on vient ici taper sur lui ? Euh, bof. Je peux pas le repousser de façon lui. Et on pourrait resserrer un petit peu la ligne. On va le faire. Attendez qu'il faut ça pour que le Protector marche de toute façon. On va taper là. Ça fait mal à la mi-spam. Alors ici. On se met là. On se met là. On tape. La longue Weapon va lui faire des dégâts du coup. C'est l'objectif. Là ce qui m'emmerde c'est qu'on est vraiment pas assez resserré. Je pense qu'il va falloir qu'on recule. Ça fait mal ça. Lui est quasiment mort. Ça fait plaise. Par contre on spam aussi. Ah il est pas en gel pocket en plus spam. Ça c'est bien dommage. On va aller au shield du coup. Lui on pourrait le repousser. Mais ça servirait pas à grand chose dans le contexte. On va donc se contenter de taper un coup. Ici. Il faut qu'on fasse tomber celui-là. Hop. Le poison devrait suffire du coup à le finir. Ah non. On fait chier. Dommage, dommage, dommage pour spam. En plus on avait débloqué un last hand. J'aurais dû lui mettre. J'ai pas pensé. C'est pas grave. On va le mettre là. Strong VS, quelque chose. Ok. Peut-être low HP. Ok. Un qui panique. Un autre qui panique. Ça fait plaise. Du coup ça donne presque envie d'aller lui taper dessus. Profiter du coup critique. Parce que pourquoi pas. On va se prendre des tirs du coup. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On verra bientôt si c'est pas grave. Lui il va faire chier avec son mansplitter là. Ouais voilà. 1093 quoi. Ça fait mal par où ça passe. Parfait il a bloqué le chemin de celui-là. C'est nickel. Franchement je vois pas ce qu'on aurait pu demander le mieux. Hop une petite riposte. Normalement on en a une deuxième. Voilà. Avec un peu de bol on va le ralentir. Parfait. En plus il panique. Que demander de plus. Alors ici. Est-ce qu'on aurait des moves intéressants ? On pourrait bloquer lui. Mais c'est pas ouf. On pourrait venir ici. Comme ça. Alors on va se prendre un first strike. Mais c'est pas très grave. Parce qu'on va lui caler un long weapon reach. Et derrière il y aura le ranger de support. Qui va faire du bien. Bon le prêtre il va falloir qu'il se replie hein. Prend donc la Aegis mon gars. Provoque. Voilà. Provoque pour l'instant c'est franchement pas trop dans le thème. Là on va se mettre un petit peu plus en sécurité. En se mettant là. On va essayer de finir lui. Alors ici. Je pense qu'on va se rapprocher par là. Pour apporter un peu de soutien aux prêtres. Et on va buter ce con. Nickel. Le first strike là qui fait le taf. Ça va activer les fist pour l'autre côté du champ de bataille. C'est pas plus mal. Xebus qui tanque tel un tank. Pourquoi ils s'activent pas les champignons ? C'est un peu chiant. Enfin. Parce qu'ils apparaissent pas dans la timeline en fait. C'est perturbant à chaque fois. Toi ce serait bien que tu aies un petit hastening. Le last turn on va le foutre sur le prête. Au cas où il y aurait une boulette. Alors ici est-ce qu'on le provoque ? Je pense que de toute façon il va me taper dessus mais... L'armée d'étrier est toujours aussi chiant. Alors ici est-ce qu'on se replie ou est-ce qu'on tape ? On peut coller un lead mais ça sert à rien. Par contre on pourrait coller un lead sur lui. Ce qui serait peut-être un peu plus intéressant. Vu qu'il y a des gens pour taper. On y va. On a un petit critique. Un petit assist. Ah il a man splitter encore là. Ah ! Le retaliate qui ne prog pas parce qu'il est out of breath. Heureusement. Xebus tout seul il va galérer un peu je pense. Il va falloir faire quelque chose. Ici on va aller là. On va prendre un hastling également. Et on va taper. Ils vaut pas crever. Pas crever ce con. Oui ouui 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 ouui. Ah ! On a engagé putain là. Le drame. On va quand même mettre un rejuvenation ici mais là, il rejoue vite malgré le fait qu'il utilise man splitter et tout et qu'il est épuisé On va garder de l'énergie pour le first strike ça devrait suffire à le tuer normalement Voilà, le first strike fait le taf Du coup on va pouvoir peut-être caler un soin, on a le soin avec lui ? Est-ce qu'il a débloqué sacrifice ? Il a sacrifice, c'est pas mal ça On va en foutre un petit coup là, voilà, on va peut-être même en mettre un autre là Voilà, avec résiduance on se soigne, on va prendre Aegis ici, on va le replier je pense Toi tu viens là, ensuite ici il va être temps de commencer à filer un peu des coups de main là, on va se surélever, on peut plus tirer Ah c'est comme ça Le mansplitter qui est complètement interrompu Par contre faut que tu joues aux Xebus là un moment Ah mais il prend 62 speed à chaque fois qu'il a ça, putain la vache J'avais pas vu ça comme ça Ici, alors il est en hauteur, est-ce qu'on a moyen de le faire descendre ? Si je le charge par ici il descend, par contre il se retrouve au contact là Mais il vaut mieux clairement être en hauteur par rapport à lui Là, ouais, malheureusement au bout d'un moment, Xebus il a fini par tomber, ça fait chier Il débloque résilience Bon écoutez il débloque résilience Ici, ça serait peut-être pas mal que tu taunt On va prendre le damage recovery, oh la vache le first strike je pensais pas qu'il allait le tuer quoi Ouais, alors là on va galérer je pense Aïe 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 Alors est-ce que c'est la première fois que je perdrais face à des... Face à des chasseurs de primes, je sais absolument pas ce que ça fait On peut taper, on peut taper sur lui ou sur lui Tapons sur lui, il est un petit peu endommagé Ici on va reculer, mais on ira pas très loin je pense Ah ouais, alors ça par contre c'est la fin Parce que là il va repousser L'angel pacte qui fait plaise, mais avec les slows et tout On va commencer à vraiment galérer là par contre Euh, ouais Ouais, 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 ça sent le pâté Alors, qu'est-ce que je pourrais faire charger ici ? Histoire d'avoir personne, de pas être de dos Du coup à l'avance on va se prendre les weapon rich du coup Mais bon, on peut pas tout avoir Le man splitter sur Musolee qui fait plaise Ah la la la, ça pique Chat pique, chat pique J'avais bien, cet épisode était trop long Je devrais arrêter d'essayer d'entraîner mes mecs et prendre des types Vraiment les équipes de choc pour ce genre de combat parce que Derrière, la moindre erreur, ça part direct en couille quoi Alors je pourrais me mettre ici, mais je serais collé au champignon si je veux taper sur celui-là Du coup tant pis, pour l'instant on va se contenter de taper là Mais à mon avis c'est la dernière attaque de Mijoli On va se faire charger On va prendre un petit damage ici Là on va essayer de continuer de tanker comme on peut Ouais elle va pas, elle va pas rejouer avant que Pour que son damage recovery s'active, elle va mourir Malheureusement Ouais même les tireurs viennent se coller à moi quoi Oh il va me stun Roh fait chier Bon bah là c'est la fin On va juste regarder Bilbo se faire piétiner la tronche Oh les repousses dans tous les sens quoi Oh la vache Alors bah on va voir est-ce que c'est un game over Quand on perd face au chasseur de prime Non c'est pas un game over à priori C'est pas un game over mais c'est pas beaucoup mieux Surtout qu'ils vont me retomber dessus du coup dans la foulée Bon de toute façon on va arrêter l'épisode là Je pense qu'il est largement suffisamment long Mais largement suffisamment vu galérer Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire Me dire ce que vous en avez pensé Je vous remercie de m'avoir regardé Je vous dis à très bientôt pour la suite Je vous remercie de m'avoir regardé